Johan Svar, je vous présente Christine Bérou qui a des choses à vous dire. Comment allez-vous ? Bonjour Johan Svar, à ne pas confondre avec Joe et Star. Johan Svar, il n'y a que ses dessins qui mettent des claques. Vous êtes l'homme qui aime autant les grandes questions spirituelles que les histoires de vampires, une sorte de Mathieu Ricard qui se serait perdu dans un film de Twilight. Alors dans votre oeuvre, autant de choses pour les enfants que pour les adultes, que pour les fans de ciné, que pour les fans de BD. Si vous allez à la FNAC et que vous demandez au vendeur où se trouvent les oeuvres de Johan Svar, il va vous montrer absolument tous les rayons. C'est quand même incroyable. Ou chez un libraire indépendant. Pourquoi chez un libraire indépendant ? Vous défendez les libraires ? Non, la FNAC c'est formidable, mais il y a aussi des libraires BD indépendants qui font un super travail. Vous avez... Dites les noms, allez, dites les noms. Non, il y en a plein partout. Allez, dites les noms, faites plaisir. Mais non ! Allez ! Allez-y. Moi je vais chez Bulle en tête par exemple. Elle ne vous intéresse pas ma chronique ? Pardon, excusez-moi. Nous ce qu'on veut c'est les libraires indépendants. Très bien. Alors votre plus grande qualité, vous savez aborder tous les sujets. Votre plus gros défaut, vous savez aborder tous les sujets. Voilà, vous êtes dans les dîners, vous êtes dans cette personne un peu agaçante qui parle bien de tout. Et à la fin du dîner, pour se détendre l'atmosphère, on sort le Pictionary et là vous mettez la raclée à tout le monde. Voilà, vous êtes le mec énervant quoi. On vous invite souvent dans les dîners, Joanne Spar ? Oui, bah c'est pour ça. Voilà. Oui ou non ? Oui ou non ? On vous invite. Oui, mais en fait les dîners c'est plutôt chez moi parce que ma compagne adore qu'on ait plein de monde et en fait on fait un peu auberge à la maison. Moi j'aime bien. Très bien, je vais vous laisser mon numéro. Oui, parce que moi et Christine on veut rencontrer des gens, donc invitez-nous dans votre dîner. Oui s'il vous plaît. Mais reparlons de votre oeuvre, Joanne Spar. Très bel album, de très belles vignettes avec des petits textes, on appelle ça de la BD, sauf Jérémy Lorka qui appelle ça Instagram. Je suis ravie de vous rencontrer enfin, mais comme on dit, mieux vaut Spar que jamais. Oh joli ! Il est content d'être venu, on ne vous l'avait jamais fait en plus de celle-là. Sissi aux grosses têtes. Je prends le compliment. Alors et ce chat s'est expliqué, ce qu'on ne comprend pas, c'est vrai vous êtes très très pédagogue et du coup moi j'attends le chat du rabbin et le Brexit, le chat du rabbin et le prélèvement à la source, le chat du rabbin dans la tête de mon ex, celui-là je l'attends avec beaucoup d'impatience. En attendant la reine de Saba pose une question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une vie ? Alors dans une vie je ne sais pas, mais dans cette journée j'ai eu le droit de vous parler et de vous dire à quel point j'apprécie votre oeuvre et comme dirait le chat du rabbin Miaou. Merci. Voilà, merci.